Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Claire Ghyselen Relecteur d'Ontario Vous avez remarqué que parfois vous avez des baisses d'énergie. On va faire un truc qui va vous montrer comment votre corps peut vraiment faire une différence. Quelle est la première chose que vous devez faire ? Vous savez que votre tête conduit, mais ce qui conduit le plus, c'est ce qui se passe au niveau émotionnel, énergétique et physique. Je vais vous montrer un truc qui est assez rapide et qui peut faire une vraie différence. Pour ça, vous allez vous lever. On va voir comment rentrer dans cette posture carrée et surtout quel impact elle peut avoir à l'égard de la vision de vos objectifs. Vous allez inspirer, sourire, fermer les yeux, et sentir au centre de votre thorax un point que j'appelle le centimètre et faire monter ce centimètre ou faire descendre ce centimètre. Expérimenter ça. Monter ce centimètre ou descendre ce centimètre. Vous savez, c'est des affaires souvent de millimètres, le développement et la réussite. Et pour ça, je vais vous inviter à fermer les yeux et à visualiser un escalier de 150 marches devant vous. Vous êtes en bas de l'escalier et votre défi, c'est là-haut. OK ? Vous allez monter votre centimètre, inspirez par le nez, sourire. Montez votre centimètre, inspirez par le nez, sourire. Expirez aussi, mais gardez. Vous inspirez, vous souriez intérieurement et vous pensez à cette idée d'aller grimper ces marches. Et juste d'évaluer intérieurement dans quelle énergie vous êtes. Voilà, de ressentir ça. Ça, c'est votre positionnement. Maintenant, descendez le centimètre. Et imaginez que vous devez attaquer les marches. Vous sentez la différence ? Remontez le centimètre. Inspirez, souriez. Et imaginez que vous devez attaquer ces marches. Vous sentez la différence ? Qu'est-ce que vous ressentez comme différence ? C'est fou. C'est-à-dire que votre système nerveux n'est pas en train de faire la même analyse, la même évaluation de la situation. C'est fou, ça, non ? Un centimètre, et votre système nerveux fonctionne de manière différente. C'est vraiment cette affaire de positionnement intérieur. Donc, vous verrez d'ailleurs que quand des personnes perdent un peu en énergie, automatiquement, elles se ferment. Quand elles sont insécurisées, elles se ferment. Et après quelques années, elles se courbent. Commencez par leur proposer de se redresser. Ça a l'air de rien. C'est des petites choses. Mais ça fait d'énormes différences. Et je vous invite, moi, dans cette posture intérieure, à prendre conscience de votre centimètre. Et de travailler chaque matin sur le fait de le faire remonter. Ça ne veut pas dire que vous serez toujours comme ça, non plus. Mais vous verrez que quand vous êtes dans cette posture, vous ne faites pas les mêmes analyses. Si vous avez des croyances négatives, vous allez voir, elles auront beaucoup moins de poids. Vous allez prendre la situation de vie dans laquelle, aujourd'hui, vous vivez beaucoup d'inconfort. Par exemple, y a-t-il des choses que vous n'allez pas faire ? Par exemple, je ne sais pas moi, faire la queue dans un magasin, parler à certaines personnes. Bref, est-ce qu'il y a des situations dans votre vie comme ça ? Trouvez-moi-en une dans laquelle vous êtes régulièrement sous pression. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose. C'est quelque chose qui vous affecte un petit peu. Quand vous avez ça, faites-moi un petit signe. OK. Fermez les yeux, repensez à ce contexte. Et juste, consciemment, montez le centimètre, inspirez par le nez, et observez l'évaluation que vous faites de vous-même et de l'environnement, dans ce contexte contraignant, et descendez le centimètre, et regardez la différence que ça fait. Vous n'êtes pas la même personne. Oui ou non ? Voilà. Une clé qui m'a énormément aidé. Merci à vous. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ...